Je m'appelle Laura Miran, je suis formatrice et bibliothécaire. Je vais aborder le désherbage et la loi ce matin. D'abord, je remercie Occitanie Livre et Lecture et Mediadoch de m'avoir invité à faire ce webinaire avec vous ce matin. Je vais vous présenter le désherbage. C'est une thématique que j'aborde beaucoup dans mes formations. J'ai l'occasion chaque année de pouvoir faire une formation sur le désherbage auprès des bibliothécaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter le désherbage et la loi. Je vous présente tout ça. En fin de présentation, on fera des questions-réponses sans problème. Déjà, je reviens un peu sur la notion de désherbage. Tout d'abord, parce que je pense que c'est important et vous comprendrez dans ma présentation pourquoi c'est important. Parce que je ferai un lien avec des textes de loi par rapport à ce qu'est la notion de désherbage en bibliothèque. Plusieurs notions de désherbage. Il y a plusieurs nominations dans les bibliothèques. Je me rends compte que quand je vais dans plusieurs bibliothèques, on parle d'élimination, d'élagage, de pylons, de retrait de documents, de désherbage. Et puis, c'est assez atypique quand on parle à quelqu'un qui ne travaille pas en bibliothèque qui nous dit que désherbage, ça nous fait penser à enlever les mauvaises herbes. C'est exactement ça. On enlève les mauvaises herbes, donc on enlève les documents qui n'ont plus l'utilité dans la bibliothèque. On enlève ces documents. Je vais vraiment mettre l'accès là-dessus parce que, comme je vous le disais juste avant, vous verrez que les textes de loi sont en lien notamment avec un texte de loi de la loi Robert sur l'accessibilité des documents au public. Le fait de désherber, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas non plus enlever les collections pour dire d'enlever les collections. C'est vraiment se dire qu'on enlève certaines collections pour donner au public des documents déjà d'un contenu plus adéquat et puis des documents qui sont aussi agréables. Et puis aussi, le désherbage, ce n'est pas non plus avoir trop de documents dans sa bibliothèque. C'est aussi avoir des espaces qui sont agréables et qui sont accessibles pour le public parce qu'on s'est tous retrouvés en bibliothèque à devoir ranger des documents. Et puis, on en a plein. Et puis, les étagères sont pleines à craquer. On a du mal à les ranger. Et puis, pour l'usager aussi, c'est parfois difficile d'aller vers une étagère où il y a plein de documents. Déjà, s'y retrouver quand on est dans une classification d'e-oui, parfois pour un usager, ce n'est vraiment pas facile. Donc, encore plus difficile quand on doit enlever quatre documents pour accéder aux documents qu'on veut. Donc, l'accessibilité, elle est vraiment très importante pour moi dans le désherbage. Et puis, on verra après que c'est vraiment un point important. Et un point qui est vraiment aussi important, le désherbage, c'est le traitement physique et intellectuel des collections. C'est aussi un point qu'on verra, qui a été aussi nommé dans la loi Robert, dans le sens où il faut vraiment avoir conscience de sa collection dans son ensemble. Le désherbage est une étape de la collection, mais il est vraiment important de travailler du début à la fin, que ce soit du départ de l'acquisition au désherbage. Et donc, le désherbage est vraiment partie prenante de notre collection dans son ensemble. En introduction, j'avais envie de vous parler déjà, pour moi, de la politique documentaire, parce que c'est vraiment essentiel. En plus, on a la chance cette année, en plus à côté de chez moi, à Dunkerque, de faire le congrès ABF. Et on va beaucoup parler de la politique documentaire. Donc, c'est essentiel. Et je voulais vraiment vous introduire par ça, parce que le désherbage fait partie de la politique documentaire. Puis, on verra aussi pourquoi, dans la loi aussi, la politique documentaire est importante. Donc, voilà. Donc, la politique documentaire, c'est un document synthétique et contractuel qui, en fait, décrit les missions, les objectifs de votre établissement et de votre collection. Ça permet, donc, de fixer les objectifs, de donner, en fait, une ligne directive à vos achats, mais aussi à votre désherbage. Puisque, comme je le disais précédemment, le désherbage fait partie de la collection, du traitement des collections dans son ensemble. Et puis, ça permet aussi, c'est un document qui permet aussi, donc, de fixer des objectifs, pardon, mais aussi d'analyser et donc de voir sur du long terme comment on va construire à la fois ces acquisitions, mais aussi à la fois comment on va désherber derrière. Donc, voilà, ça intègre vraiment le désherbage. Donc, ce qui me semblait important dans cette introduction, c'est de vous montrer deux textes, enfin, deux articles, pardon, de la loi Robert, parce que je pense que c'est une loi qui est assez récente et qui est importante pour nous, bibliothécaires. Et là, il y a un premier article, donc l'article 6, qui parle des acquisitions des collections. Et dans cet article, on identifie bien le fait de renouveler et d'actualiser les collections. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, du coup, l'actualisation, les collections du désherbage, l'accessibilité, donc de pouvoir donner à notre public des collections renouvelées, et actualisées, derrière, du coup, ça va renforcer la légitimité du désherbage. Si, justement, cette loi, elle nous pose cet article, comme le désherbage fait partie du traitement de la collection dans son ensemble, ça va de pair, en fait. Donc, voilà, l'idée, c'est de renouveler et d'actualiser, donc forcément de désherber, puisque on sait tous que nos murs ne sont pas extensibles. Donc, je voulais vraiment vous montrer aussi que le désherbage, il est lié aussi à la politique documentaire, à sa collection dans son ensemble. Et donc, la loi aussi, notamment dans la loi Robert, on y retrouve des points qui en découlent vers le désherbage. Donc, ce que je vous ai mis sur le côté, c'est, donc, on va vraiment, à partir de cet article, se dire, voilà, on va faire un réel traitement des collections, un fléchage des acquisitions, on va se dire, voilà, je vais acheter ça, donc je vais désherber ça. Je vais faire vraiment un point de mes collections en me disant, voilà, qu'est-ce que je mets dans mes acquisitions cette année. Donc, si je dois acquérir ces documents, je dois désherber autant de documents. Et puis, c'est important aussi, je pense, le désherbage est parfois difficile en tant que bibliothécaire, parce qu'on est aussi attaché à ces collections. On se dit, mince, j'ai acheté ce document il y a 5-6 ans, je vais devoir le désherber, il ne sort pas beaucoup, le contenu n'est plus bon, le contenu est obsolète. Donc, voilà, cette loi aussi, cet article, il permet aussi de se dire, bah voilà, la loi, elle nous propose ça, elle nous dit de faire ça, donc j'ai moins de scrupules de désherber. Un deuxième point qui me semble aussi important en introduction, un autre article de la loi Robert sur la politique documentaire. Comme je vous le disais en début de webinaire, le désherbage fait partie de la politique documentaire. Et dans l'article 7, l'article montre bien que les bibliothécaires ont la possibilité de présenter leur politique documentaire à leurs élus, à l'organe délibérante, pardon, et de la collectivité. Et du coup, elles peuvent vraiment montrer, donc, le désherbage qui fait partie, qui est une des étapes de la politique documentaire. Encore une fois, ça renforce la légitimité du désherbage dans le traitement des collections, dans vos missions de bibliothécaire. Donc, l'idée qu'on présente à nos élus la politique documentaire qu'on a rédigée pour son établissement, et dont le désherbage fait partie, va faire prendre conscience aussi, à notre tutelle, que le désherbage est une mission, qu'il est une étape du traitement des collections, et donc, voilà, et d'avoir, encore une fois, une certaine légitimité, parce qu'il arrive, parfois, que nos responsables, nos élus, ont parfois du mal avec le fait de jeter des documents. Mais là, pour le coup, cet article, il permet, donc, aux bibliothécaires de, voilà, de montrer que c'est une étape très importante dans le traitement des documents. Alors, après, je vais aborder, donc, dans cette partie, je vais aborder le désherbage et la loi sous plusieurs formes, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment, quelles sont les différentes étapes de désherbage, c'est-à-dire qu'on décide de se séparer de documents, derrière, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut le faire. Et là, c'est l'article où on parle du désherbage sur la loi Robert, c'est l'article 13. Alors, cet article 13, il nous montre, il nous dit qu'on peut, donc, se séparer de documents et, donc, céder à titre gratuit à des fondations, à des associations au relevant de la loi du 1er juin 1901. On le faisait déjà, c'était quelque chose qui était déjà fait en bibliothèque, mais qui n'était pas légiféré. Voilà, c'était vraiment, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment cadré, mais maintenant, on s'est cadré, donc, on peut faire ce genre de choses. Donc, on peut donner, voilà, à ces fondations, à ces associations, à ces organisations. Cet article, donc, il veut dire que, voilà, ce qu'on donnait, par exemple, à Maréal, à Recyclivre, aux fondations, aux associations, aux organisations, maintenant, c'est possible de pouvoir faire ce genre de choses. Avant, ce n'était pas possible, mais on le faisait quand même. Donc, vous pouvez donner, bien évidemment, sans problème, à ces organismes. Bien évidemment, il faut que cela soit cadré. Alors, c'était déjà le cas. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs bibliothèques où on avait l'occasion de donner à des structures. Eh bien, il faut faire une convention qui sera établie entre le partenaire, entre la fondation, l'association et l'organisation et votre collectivité. Vous devez, voilà, comment dire, vous, voilà, faire une convention en disant, ben voilà, la bibliothèque va donner à tel organisme les documents. Donc, voilà, et puis après, dans cette convention, on établit, bien évidemment, les dates de passage, le nombre de documents qu'on va donner. Voilà, tout ça doit être vraiment cadré. Et ça doit être signé, bien évidemment, par vos élus, par le maire, par le président. Voilà. J'ai mis un petit carré rouge parce que, parfois, je me suis rendue compte dans beaucoup de bibliothèques qu'on oublie de faire certaines choses. Donc, bien sûr, on supprime l'exemplaire sur le SIGB, on barre le code barre, on met un tampon de l'exemplaire qui a été supprimé des collections. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me suis rendue compte en suivant des groupes de bibliothécaires sur des réseaux ou bien même moi-même, en ayant acheté des documents sur ces associations ou ces fondations, on peut acheter. Après, derrière, ils revendent. Je me suis rendue compte qu'il y avait plein de bibliothèques qui avaient oublié de barrer les codes barres, qui avaient oublié de mettre un tampon. Et du coup, le document, il va chez une personne. Et ça m'est arrivé aussi en bibliothèque d'avoir à faire des retours de documents. Des gens ont mélangé, en fait, leurs documents qu'ils avaient empruntés dans la bibliothèque où je travaillais et des documents qu'ils avaient achetés. Et donc, en fait, les codes barres ne sont pas barrés. Et du coup, ils reviennent dans la bibliothèque. Donc, voilà. Il faut vraiment faire ces étapes-là pour dire, ben voilà, ces collections, ils sont bien retirées, ils ne nous appartiennent plus et ils sont estampillés. Ils sont bien estampillés pour bien notifier ça. Alors, ça paraît pour certains tout à fait normal de faire ce genre d'action. Mais parfois, voilà, ça se retrouve dans la nature et c'est très important de faire cette action. Et aussi, je le dirais pour toutes les étapes qu'on peut faire pour le désherbage, il est important de garder une liste de vos documents que vous avez désherbés, que vous avez donnés à ces associations, à ces fondations. Pourquoi ? Parce que vous devez garder une trace écrite. Et si vous avez de la chance d'avoir dans vos municipalités, dans vos départements, des archives, vous devez, au bout d'un an, donner cette liste aux archives pour qu'on ait une trace écrite des collections que vous avez eues dans votre bibliothèque. Parfois, alors, sur certains SIGB, on peut garder une trace, sur d'autres non. Parfois, vous changez de SIGB, donc on ne peut pas forcément garder la trace. Donc voilà, c'est important de garder, d'avoir un inventaire de ce que vous faites dans vos bibliothèques, de ce que vous avez eu dans vos bibliothèques. Le désherbage et le don, donc vous pouvez donner à d'autres collectivités, si vous avez la possibilité parfois de donner à des centres de loisirs, par exemple de votre commune, de donner à des écoles, à des CDI, à des bibliothèques, à des établissements publics, à des boîtes à livres qui sont initiées par un service de vote de la collectivité, il faut faire une convention également entre les deux collectivités. Même si c'est à l'intérieur de chez vous, il faut, voilà, encore une fois, il faut dire, ben voilà, on a cédé à tel service de ma structure, comment dire, autant de documents, et voilà, il faut vraiment légiférer ça aussi. C'est important de le mettre sous forme écrite et de faire une convention qui, encore une fois, sera signée par vos élus, par votre président, votre maire. C'est important de faire ça pour avoir une trace, de savoir où ces collections et l'utilité aussi. C'est-à-dire qu'on se sépare de collections, mais on va pouvoir partager aussi, comment dire, les collections à une autre utilité. On ne va pas mettre à la poubelle, mais on va partager. Donc, c'est important de savoir aussi que ces collections, alors ça se fait beaucoup, moi, j'ai eu l'occasion de le faire pour des écoles dans la bibliothèque. Et du coup, au moins, la collection, elle a une deuxième vie aussi de cette manière. Et là, encore une fois, je l'ai remis. On supprime l'exemplaire sur le SIGB, on barre le code barre, on met le tampon, parce que parfois aussi, il y a des enfants qui empruntent à la bibliothèque, qui empruntent à la bibliothèque de l'école. Donc, ça peut aussi parfois faire un mélange. Donc, c'est important. Et là, encore une fois, on garde bien la liste de la même manière. C'est une liste qu'on garde. On garde de toute façon. C'est important de garder toutes ces choses-là pour avoir une trace, pour pouvoir justifier aussi, si quelqu'un vous dit un jour, pourquoi on retrouve des documents de la bibliothèque avec un tampon et l'exemplaire supprimé des collections dans l'école. Vous pouvez justifier en disant, voilà, on a une convention, ça a été signé, on a ça, on peut le faire. Et donc, on a le droit de le faire, en fait. Et donc, c'est cadré. Le désherbage et la vente, alors ça, c'est quelque chose qui fait assez souvent dans les bibliothèques. Donc là, il faut, et bien évidemment, avant de mettre en place une vente, vous ne pouvez pas vendre les documents comme ça, vous décidez de faire une vente et vous lancez votre vente. Non, vous n'avez pas le droit. Il faut évidemment qu'il y ait une délibération du conseil, donc départementel, communautaire, communal, universitaire, qui fixe déjà les prix et qui donne l'autorisation à la bibliothèque de vendre les documents. Ça, c'est important. C'est la première étape. On décide dans sa bibliothèque de se dire, ben voilà, on va faire une vente. Il faut d'abord demander l'autorisation, que ça passe en conseil, que ça soit voté et les prix soient bien notifiés. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire quand on décide de faire une vente. La deuxième chose, c'est qu'on va déclarer des régisseurs, donc les bibliothécaires. Donc, on va choisir des régisseurs auprès du Trésor public. Et c'est ces personnes qui pourront percevoir l'argent au moment de la vente. Vous établissez un reçu pour l'usager parce que le Trésor public aime bien avoir un carnet, vous avez un carnet à souche ou vous avez un reçu. Le, comment dire, le Trésor public aime bien récupérer et veut récupérer ce carnet à souche ou les reçus, une trace du reçu. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, c'est les régisseurs qui vont faire le versement de l'argent au Trésor public. Ça, c'est aussi important. C'est vraiment le régisseur qui est habilité pour ce genre de choses. C'est déclaré. Donc, il faut vraiment que ça soit des personnes bien distinctes. Donc, ça, ce n'est pas un bibliothèque Air Lambda qui peut faire ça. Il y a la possibilité aussi, parce que j'ai vu ça dans des bibliothèques, on peut très bien se dire, voilà, on va faire une vente de nos documents, mais cet argent, on ne va pas le remettre dans nos caisses de la mairie ou de l'université ou bien de la communauté d'agglos. On veut verser cet argent à une association derrière. C'est possible. Vous pouvez faire ce genre de choses. C'est également possible. Mais du coup, ça doit être stipulé dans la délibération, dans le premier point, en fait. Dans le premier point, vous devez stipuler dans la délibération à qui vous allez verser cet argent et que cette vente, elle est au profit de cette association. Là encore, c'est important de supprimer l'exemplaire, de barrer le code barre, de mettre le tampon. C'est important d'avoir une liste. C'est aussi important toujours de garder une liste. C'est aussi un utile. Je vais une petite aparté. C'est aussi utile d'avoir une liste des documents que vous avez vendus et que ceux dont vous n'avez pas vendus. Et vendus pour voir aussi un peu par rapport à votre, comment dire, à votre nombre de documents, combien sur le nombre de documents vous en avez vendu. Est-ce que c'est intéressant de l'an prochain de refaire cette vente ? Voilà. C'est aussi intéressant d'avoir des statistiques là-dessus. Et voilà, de garder aussi cette liste pour avoir une trace, un inventaire et de dire que ces documents-là, ils sont partis à la vente. Alors, le désherbage et la conservation partagée, c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup. Alors, vous allez me dire, finalement, on ne désherbe pas, on fait de la conservation, on garde les documents. Bah si, parce qu'on va faire, en fait, on va travailler à plusieurs, avec plusieurs structures. Du coup, c'est aussi bénéfique dans le sens où on va donner de l'accessibilité à nos collections. Et en même temps, on va continuer à offrir à notre public une offre importante. Et puis, on va, comment dire, se mettre en association. Enfin, on va travailler ensemble avec d'autres partenaires. J'ai vu plusieurs exemples. J'ai eu la chance de participer à un colloque sur le désherbage en Belgique. Là, il m'avait invitée. Et j'ai découvert, en fait, le, comment dire, la Fédération de Wallonie, elle a créé une grande bibliothèque centrale qui permet, alors déjà, aux bibliothécaires de Wallonie, quand ils font du désherbage, de pouvoir donner certains documents à cette fédération qui est une grande réserve, en fait. Ils ont une grande réserve et qui garde les documents désherbés, alors en double exemplaire. Donc, c'est chouette parce que déjà, première chose, on se dit, on ne va pas forcément jeter, mais on va proposer d'abord à cette réserve qui garde ou qui ne garde pas. Et puis, cette réserve-là de Wallonie, elle a aussi une deuxième casquette. Elle fait aussi de la conservation partagée au niveau des périodiques avec des bibliothèques à la fois de son territoire, mais aussi avec des bibliothèques de mon territoire à moi, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, où ils font une conservation partagée des périodiques. Et donc, ils ont décidé sur certains titres de périodiques que certains allaient garder cela, d'autres allaient garder tel périodique. Comme ça, ils ont une offre très importante et ils proposent à leur public, donc déjà un site qui recense et qui donne accès à tous ces périodiques. Et ils offrent aussi un service de prêt entre bibliothèques pour permettre à l'usager d'avoir accès aussi à ces périodiques en main propre. Donc, ça, c'est assez chouette parce que ça nous permet d'avoir une offre à la fois plus importante, mais ça nous permet aussi de désherber. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait dans plusieurs bibliothèques. J'ai aussi vu un exemple en Bourgogne entre plusieurs bibliothèques municipales et l'ABU aussi. Donc là, ils ont fait une conservation partagée sur des livres pour la jeunesse et sur les périodiques aussi. Mais du coup, je trouvais ça intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on va désherber ces documents, en fait, il y en a un qui va chapoter, par exemple, le service Les Documents Jeunesse. Et l'autre aura beaucoup moins de collections en jeunesse, mais c'est une des deux qui sera le référent jeunesse et l'autre sera référent périodique. Ils proposent quand même des collections sur les périodiques ou sur la jeunesse. Mais quand ils doivent se séparer, c'est l'autre qui prend en charge le traitement des documents et qui décide de garder ou non en fonction de leurs objectifs, de ce qu'ils ont établi. Et là, encore une fois, ils font une convention dans cette conservation partagée. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on devient parfois référent pour certaines collections. Et puis, on n'a pas peur de désherber dans le sens où on se dit que certaines collections seront gardées. Et on peut aussi, du coup, pour les périodiques, compléter des titres de périodiques. Ou parfois, certains périodiques sont désherbés parce qu'ils sont en très mauvais état ou ce genre de choses. Là, on peut au moins compléter des collections, avoir une collection qui est plus importante et, du coup, une offre plus importante pour son public. Du coup, ça, encore une fois, c'est cadré. Convention. On fait toujours une convention entre les deux parties qui sont signées par, du coup, les représentants. Et, du coup, on garde une trace. Et, du coup, parfois, on s'associe aussi encore plus loin pour pouvoir proposer à son public un portail commun qui offre la possibilité de découvrir les collections où elles se trouvent. Ensuite, on a le désherbage du pilon. Donc, ça, c'est l'étape où on décide, parce que notre collection, elle est obsolète ou elle est en mauvais état et qu'elle n'aura pas utilité, que ce soit dans des écoles ou que notre convention, avec l'association ou la fondation qui prend nos livres, comme de type Amareal ou Recyclibe, ça ne correspond pas aux objectifs et le contenu n'est pas bon ou l'état n'est pas bon et ça ne correspond pas à leurs objectifs, qu'on ne peut pas donner aux écoles, qu'on ne peut pas faire de conservation partagée parce qu'ils sont obsolètes ou en mauvais état. Donc, on va décider de le mettre à la poubelle. Donc, ça, en fait, on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour mettre à la poubelle. C'est quelque chose qui fait partie de nos missions de bibliothécaire. En fait, comme ce sont des collections qui relèvent du domaine privé, ils sont aliénables et donc, ils peuvent être retirés de la bibliothèque. Encore une fois, on doit en établir une liste. Voilà, donc ça, on a le droit de retirer, ça fait partie des missions et comme ce sont du domaine privé, il est possible de retirer les collections et de les mettre au pilon. Alors, j'ai lu et j'ai vu plusieurs choses parce que je l'ai vécu aussi. C'est important, je pense, d'avoir quand même, de voter une délibération par sa tutelle pour autoriser. Alors, c'est une double couverture, j'ai envie de vous dire, parce que normalement, on n'est pas obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que, politiquement parlant, c'est parfois très mal vu par nos usagers. Parce que, il m'est arrivé, moi, de faire des désherbages dans les structures où j'ai travaillé et de retrouver des usagers dans les poubelles à prendre les documents et d'aller voir le maire en disant, mais c'est pas normal, on n'a pas le droit de jeter des documents. Donc, si on a le droit, mais du coup, si on a une délibération, on a encore une couverture de plus pour montrer à l'usager, pour montrer aux gens qui viennent en bibliothèque et qui, parfois, trouvent ça difficile de mettre à la poubelle des documents, de se couvrir et de se dire, non, oui, tout à fait, mais c'est légal, on a le droit, ça fait partie de nos missions. Et puis, vous voyez, derrière, on a eu l'autorisation de notre tutelle de pouvoir mettre à la poubelle. Derrière, on peut, après le pilon, il y a une deuxième étape qu'on peut aussi, au lieu de mettre à la poubelle, on peut aussi faire un partenariat avec des entreprises de recyclage. Ça se fait beaucoup, je l'ai déjà vu dans une bibliothèque universitaire, là, dans le Nord, je l'ai vu, ils font ça aussi. Donc, on peut faire du recyclage. Pareil, on fait une convention entre la société et la bibliothèque, avec votre tutelle. On fait une convention et on dit, ben voilà, les documents qu'on pilonne, eux, ils vont, ils partent à la poubelle, mais ils vont être recyclés derrière. Donc, on supprime bien l'exemplaire sur le SIGB, on barre le code barre, on met le tampon exemplaire supprimer des collections et on enlève la première et la quatrième de couverture. Je sais que c'est parfois fastidieux de faire cette chose-là. Il y a beaucoup de bibliothécaires qui disent, ah oui, mais si vous faites un gros désherbage, mais oui, mais parce que je vous dis que pour l'avoir vécu, j'ai vraiment retrouvé des usagers. Je me souviens d'une fois, on avait vraiment beaucoup désherbé et des usagers prenaient les documents. Et si on n'enlève pas la première et la quatrième de couverture, ils peuvent réutiliser le document. Et ce n'est pas le but. Là, on est vraiment dans la partie pilon, donc ça va à la poubelle. Ça ne doit pas être utilisé par un usager. Donc, voilà, vous enlevez bien la première et la quatrième de couverture. Et puis, les entreprises qui vont recycler derrière, ils sont contents parce que quand il y a du plastique sur la première et la quatrième de couverture, ils sont contents d'avoir que le papier et de ne plus avoir le carton et le plastique. Alors, j'ai fait un petit point sur le cas des documents patrimoniaux ou de dons ou de lègues parce que j'ai eu plusieurs cas, notamment en bibliothèque universitaire. J'ai vu ça plusieurs fois en formation. On m'a dit, mais oui, mais c'est hyper difficile de désherber, surtout des dons ou des lègues en bibliothèque universitaire. Alors, il faut vraiment respecter des textes. Alors, pour les patrimoniaux, déjà, première chose, il faut vraiment respecter les textes de domanialité publique. C'est-à-dire que les documents patrimoniaux, c'est domaine public. Donc là, à l'inverse de ce que je vous disais précédemment, c'est inalienable. Donc, ils peuvent être vendus ou cédés, mais pour ça, il faut qu'il y ait une procédure de déclassement et de désaffection. Et derrière, il faut une délibération de la collectivité qui est ensuite signée par le préfet de région. Voilà, il y a deux étapes. C'est-à-dire qu'on va faire une délibération par la commune ou la communauté d'agglos ou l'université ou le département. Il y a une des premières délibérations. Et ensuite, cette délibération, elle est signée par le préfet avec la DRAC. Toutes ces infos, elles sont dans le guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèque territoriale qui a été revu en 2021. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder ce guide qui est très intéressant. La deuxième partie, donc là, c'était pour les documents patrimoniaux. Donc, ceux qui sont rares, précieux. Et la deuxième partie, c'est pour les donations ou les legs. Donc, par exemple, vous avez, vous êtes dans une, je vais prendre un exemple assez concret que j'ai eu. On est dans une université ou bien on est dans une bibliothèque municipale, ça peut être le cas aussi. Et on est une donation, en fait, de quelqu'un, d'un usager ou d'un professeur pour l'université qui vous donne l'intégralité de sa collection de documents, c'est possible de désherber. Simplement, si les documents, si dans la convention de dons ou de legs, ça a bien été stipulé que le légataire ou le donateur vous donne l'autorisation de désherber. Si c'est stipulé dans la donation, alors là, vous pourrez désherber. Sinon, vous ne pouvez pas désherber. Et pour les, si cette donation ou ce leg comprend des documents rares, précieux ou anciens, donc les documents patrimoniaux, eh bien, c'est la même chose que le point précédent, c'est-à-dire qu'il faut faire la procédure de déclassement qui va être signée par la délibération de la collectivité et qui sera ensuite signée par le préfet. Voilà, donc voilà. Il faut encore une fois faire une convention pour les donations et les legs et il faut bien que ce soit stipulé qu'ils vous donnent l'autorisation de pouvoir désherber. Sinon, vous n'allez pas avoir le désherber. Alors, le désherbage et la transformation. On l'a déjà vu un petit peu dans le pilon où on peut transformer dans le sens où on peut recycler. Il y a aussi, ça émerge de plus en plus, vous avez la possibilité de faire de la transformation avec les documents que vous avez désherbés. Je l'ai vu, je le vois de plus en plus en bibliothèque et c'est intéressant. Donc, il faut d'abord que ces documents que vous allez utiliser, par exemple, pour faire des ateliers, il y a plein d'ateliers qui sont réalisés en bibliothèque avec les documents qui sont désherbés, il faut d'abord qu'ils soient pilonnés, donc qu'ils soient passés par l'étape pilon et que dans la délibération du conseil, il est stipulé que les ouvrages qui ne feront pas l'objet de dons, de ventes, de conservations partagées, donc comme je le disais tout à l'heure pour le pilon, du fait de leur état ou de leur contenu, ils pourront faire l'objet de recyclage sous forme, par exemple, d'ateliers. Voilà, c'est-à-dire que les usagers, parce que vous allez avoir des usagers qui vont se retrouver à l'atelier, qui vont dire, mais c'est des documents, en fait, et là, vous pourrez justifier et dire oui, on a le droit, puisque c'est stipulé dans la délibération du conseil quand on a pilonné les documents, on a le droit avec ces documents d'en faire un usage d'ateliers ou de créations. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une artiste dans une de mes bibliothèques à qui une bibliothèque lui avait donné et donc légué des documents elle en avait fait, du coup, vraiment des œuvres d'art, c'était magnifique. Et du coup, voilà, elle, c'était plutôt dans le cas où c'est carrément la bibliothèque qui a donné à une artiste. Donc voilà, ils ont fait une convention, elle a réussi à obtenir des livres et après, elle pouvait les utiliser pour faire des œuvres d'art. Là, encore une fois, on supprime bien l'exemplaire sur le SIGB, on barre le code barre et on met le tampon exemplaire supprimé des collections. C'est toujours important de faire ça à chaque fois. Je ne l'ai pas dit juste avant pour le pilon ou pour ici dans la transformation. Encore une fois, on garde une liste des documents qu'on a pilonnés, qu'on a désherbés. En conclusion de tout ce que je vous ai présenté, en fait, on a vu dans tous les cas possibles, il est indispensable de cadrer par convention ou délibération les actes de désherbage. À chaque fois que vous décidez de faire soit de la transformation, soit du pilon, soit un don, il faut toujours faire une convention et aussi une délibération par votre tutelle. Et comme je l'ai dit à chaque fois, il est indispensable de garder une trace écrite des documents faisant l'objet du désherbage pour votre inventaire de votre bibliothèque. Voilà, mais écoutez, je vais passer aux questions. Super, merci beaucoup, Laure. De rien, je vais arrêter. Nous avons des questions. Je vais rebondir du coup sur ta conclusion avec une première question sur est-ce que tu aurais une convention type ? Oui, 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 il y en a plusieurs qui sont disponibles. L'ENSIB en a mis plusieurs à disposition, mais oui, je peux partager ça si vous voulez. J'en ai plusieurs. En fait, j'en ai parce qu'il y a plusieurs types de délibérations. Il y a des délibérations qui fixent des prix, qui fixent le don, qui fixent tout dans la même délibération. Parce que voilà, il y a des délibérations qui ne vont fixer que le prix. Il y a des délibérations qui ne vont fixer que le don. Mais oui, j'en ai plein. Je peux les transmettre sans souci. Et sur la deuxième partie de ta conclusion, nous avons plusieurs questions. Transférer les listes de documents désherbés aux archives, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est une bonne pratique ? C'est une bonne pratique parce que malheureusement, on n'a pas tous, quand on travaille dans des petites communes, on n'a pas forcément des services des archives. Moi, franchement, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion une seule fois de faire ça parce que j'avais un service des archives qui était au même endroit dans ma bibliothèque. Et du coup, j'avais une archiviste qui était avec moi. En fait, toutes les deux, on a rédigé un document qui fixait à quelle période, au bout de combien de temps, je devais verser aux archives et à chaque fois que je versais ma liste de désherbage, donc c'était au bout d'un an, je devais signer un document en disant que j'ai versé aux archives la liste de mes documents. Après, c'est une bonne pratique parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des archives. Donc après, il vaut mieux la garder dans son bureau. Et une deuxième question sur la liste, que doit-elle contenir en termes de niveau de détail ? Alors, dans le niveau de détail, c'est bien d'avoir le titre, l'auteur, l'ISBN. L'ISBN pour les livres, après l'EAN aussi pour les autres documents. C'est bien d'avoir le code barre aussi si vous avez. Et puis, sur certains SIGB, vous avez un numéro d'inventaire. Ça peut être intéressant de l'avoir aussi. Peut-on faire un don à une association qui revend les livres ? Oui, c'est le cas de Recyclivre ou de Amareal. Ce sont des associations qui revendent derrière. Donc, on peut, on fait une convention. Et dans cette convention, c'est bien stipulé que derrière, eux, vous revendent. Y a-t-il un article spécifique de la loi Robert concernant les ventes et les braderies de livres ? Non, mais non, il n'y a pas. Non, non, non. Je vous ai montré vraiment les trois articles qu'il y avait. Et non, il n'y a pas sur la vente. Non, il n'y a pas du tout. Est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle on peut s'appuyer, du coup, pour… ? Pour la vente, non. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de… Ce n'est pas cadré. Il faut juste, comme c'est de l'argent public, il faut juste avoir l'autorisation et que ça passe en délibre, en fait. Ça, si ça passe en délibre, alors là, vous pouvez vous faire taper sur les doigts. Je reviens sur les listes et les archives avec une question qui vient d'arriver. Chaque département dispose d'un service d'archives départementales. Faut-il… Peut-on y verser les listes ? Bah oui, en fait, si vous n'avez pas forcément d'archives communales ou communautaires, oui, vous pouvez très bien verser aux archives départementales. Après, c'est à voir avec eux s'ils acceptent ce genre de dons. Mais pour moi, oui, ils sont dans… Ils doivent faire ce genre de choses, oui. Ensuite, on a quelques questions côté périodique. Oui. Peut-on donner des anciens numéros de périodiques qui n'ont pas vocation à être conservés ? Normalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner aux usages, oui. Et on le fait tous, mais normalement, non, on n'a pas le droit. Alors, ce n'est pas stipulé dans la loi Robert. C'était une question qui a été vraiment posée par plein de gens, mais on n'a pas le droit. Moi aussi, on l'a fait plein de fois à la bibliothèque, mais on n'a pas le droit de donner des documents aux usagers. Donc, je rebondis sur une autre question. En BU, peut-on donner directement aux étudiants ? En BM, peut-on donner directement aux usagers ? Peut-on donner directement à un agent de la municipalité qui en fait la demande ? Alors, un agent de la municipalité, eh bien, ouais, on va, s'il fait partie d'un autre service, on va faire une convention en disant, ben voilà, je vais donner, moi, j'ai donné à des agents de la municipalité, mais c'est un service pour moi, la personne faisait partie d'un service. Donc, oui, on fait une convention à des usagers, ben, si on le passe en délibre, si le maire ou le président de l'agglo ou le président de l'université sont d'accord, si on fait une délibération en disant, ben oui, on peut donner aux usagers, ah ben là, on a le droit. Mais il n'y a pas de loi qui cadre ça, comme la loi Robert l'a indiqué, certains points pour donner aux… Mais tout ce qui est aux usagers, il faut forcément demander l'autorisation à sa tutelle et que ça passe en délibre. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de donner comme ça, ouais, non. Est-ce qu'il faut s'adresser aux bibliothèques concernées, enfin, qui sont bibliothèques référentes pour le plan de conservation partagé, alors que ces titres, les archives, sont disponibles sur la plateforme ISTEX ? Est-ce qu'il faut quand même faire cette démarche de conservation du papier, sachant que la version électronique est disponible ? Ben après, c'est à vous de voir si… Ben oui, parce que finalement, on a plein de plateformes où il y a plein de périodiques qui sont disponibles aussi. Et c'est à vous de voir si vous voulez conserver une partie des périodiques et avec qui vous voulez le faire. En fait, voilà. C'est vous qui voyez si vous voulez garder une trace physique ou alors si vous décidez de ne pas garder de trace physique, ben vous renvoyez à votre usager le fait de dire, ben vous avez la possibilité de trouver les périodiques en ligne, voilà, sur cette plateforme. Après, ça, c'est une volonté de chaque bibliothèque, si on veut garder ou si on ne veut pas garder. Et du coup, dans ces cas-là, on se met en concertation avec une autre bibliothèque ou avec des plans de conservation partagés qui existent déjà aussi. On peut aussi aller voir d'autres, enfin, des choses qui existent déjà et leur dire, ben est-ce qu'on peut se mettre avec vous dans la convention ? Donc, on refait la convention, vous intégrez cette convention. C'est vous qui voyez après. Si vous, par exemple, j'en sais rien, vous avez une spécificité sur tel ou tel domaine, mais vous voulez garder la trace physique de vos documents et que pour pouvoir proposer à vos usagers de pouvoir consulter physiquement les documents. Ça, je pense que c'est une question de point de vue, si on a envie de le faire ou pas. Parce que finalement, on retrouve tous les documents en version électronique, même les documents papiers. C'est aussi une question du désherbage. Est-ce qu'on va, on pourrait faire une bibliothèque sans livre et on leur propose que à ses usagers que de l'électronique ? Ça, pour moi, c'est vraiment une question de vos pratiques. Tandance à dire que ça dépend du PCPP également ? Oui, oui, ça dépend aussi des titres de périodique aussi, en fait. Ensuite, on passe côté patrimoine pour les collections en don ou lègue, dont la personne qui a fait le don ou le lègue est décédée. Faut-il passer par les ayants droit ? Oui, bien sûr. En fait, c'est leur patrimoine. Finalement, c'est un patrimoine qui leur est revenu et oui, en fait, oui. Parfait. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu la question du désherbage des CD ? Alors, ça, c'est un point qui est hyper flou et très difficile. C'est un genre de document qui est vraiment difficile à désherber. Alors, le désherbage de CD, c'est encore une fois. Alors, déjà, le désherbage, souvent, ce qu'on me dit en formation, c'est oui, mais est-ce que vous avez un guide type désherbage ? Non, je n'ai pas de guide type désherbage. C'est en fonction de vos pratiques, en fonction de vos envies, en fonction de votre budget aussi, parce qu'on ne peut pas, dans certaines bibliothèques, on va désherber plus que dans d'autres parce qu'on a plus de budget derrière, en fonction de la place aussi. Et en fonction des collections, en fonction de son public, il y a plein de caractéristiques différentes aussi. Donc, le CD, alors, j'ai envie de vous dire, j'entends des bibliothèques qui veulent tout enlever les CD parce qu'ils ont décidé de ne proposer que du streaming à leur public. C'est un choix, c'est leur choix, c'est leur politique documentaire actuelle. Donc, eux, ils se débarrassent, ils n'ont aucun scrupule. Après, si on veut garder un fond de CD et qu'on veut désherber des CD, on se dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? C'est en fonction des stats de prêt, c'est en fonction du contenu et c'est en fonction aussi, surtout, le CD, ce qui est important, c'est l'état du CD. On sait que c'est un support qui est assez fragile, donc on va le désherber plus facilement quand il est rayé. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le désherbage, c'est à vous de fixer vos lignes, en fait. C'est à vous de vous dire, voilà, on a autant de budget pour les CD cette année, on décide de les garder, on ne décide pas de les garder. Si on a autant de budget, on va garder autant de CD, on va en enlever autant. Qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever ceux qui sont trop usés, ceux qui ont le contenu, parfois, vous allez me dire, le contenu musical, parfois, il n'est pas vraiment obsolète, parce que finalement, on peut écouter toutes les musiques, mais il faut faire des choix à un moment de se dire, je ne sais pas, le CD de 1998, est-ce qu'il est encore bien utile ? Non, on va peut-être se fixer des lignes en se disant, à partir de telle date, telle date, on va enlever, par exemple, les tubes de 1990. Par contre, on ne va pas enlever la musique classique, parce que pour nous, c'est important d'avoir au moins un auteur, un CD d'un compositeur de musique classique, au moins un dans nos fonds. Il faut se fixer des lignes, en fait. Et par rapport aux supports physiques ? Oui, on barre le code d'art, on met l'exemplaire sur des collections. Et puis, alors, soit on peut faire des ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui sont faits aussi avec ce qui est… Voilà. Soit on peut donner aussi à des associations, des fondations. On reprend les mêmes règles que les livres ou que les autres supports, qui peuvent revendre derrière aussi, en fonction de l'État. Ça, c'est possible aussi. Là, c'est possible aussi de faire ce genre de choses. Tu as évoqué une société de gestion de boîtes à livres. Est-ce que tu peux nous donner le nom ? Il y a deux types de boîtes à livres. C'est des boîtes à livres qui sont gérées par des assos dans les villes ou dans les départements. Voilà. Donc là, on va prendre l'article 13 de la loi Robert. C'est-à-dire qu'on peut, par convention, céder. Il n'y a pas de souci, on peut céder à cette… Parce que c'est une association. Il y a des boîtes à livres qui sont gérées. J'ai travaillé dans les municipalités, par exemple, qui sont gérées par des services de la ville. Eh bien, là, encore une fois, typiquement, c'est comme si on donnait à une école, parce que si on donnait à une autre bibliothèque de la ville, eh bien, on va faire une convention aussi entre services. C'est de service à service. Mais oui, il y a des associations de… Alors, c'est des associations locales, en fait, qui montent des boîtes à livres, qui se… Par exemple, c'est des associations qui font du bois, des choses comme ça, et qui vont créer leur boîte à livres et qui, derrière, vont proposer, en accord souvent avec la municipalité ou avec la collectivité, de pouvoir mettre ces boîtes à livres. Confirmation, c'est la politique documentaire qui établit la liste des CD incontournables qu'on ne veut pas désherber. Exactement, en fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans sa politique documentaire, on va se dire… Voilà. Une politique documentaire, c'est un document sur une durée. On va se dire, par exemple, sur les cinq ans à venir, on va mettre l'accent sur la musique classique pendant ces cinq ans. Donc, on va prioriser au niveau des acquisitions. Ça veut dire aussi qu'on va peut-être désherber en musique classique pour faire des rachats derrière, parce qu'on va dire, voilà, on va faire un état des lieux de notre collection de la musique classique, parce qu'on l'a mis, c'est une force, c'est un de nos enjeux dans notre politique documentaire pour ces cinq ans à venir. Donc, on va faire un état de cette collection. On va voir les stades de près de cette collection et se dire aussi son état physique. Parfois, de devoir racheter des documents, parce qu'on s'est dit, voilà, on a décidé sur la musique classique de mettre l'accent. Et puis, on va aussi parfois désherber dans le sens où les documents ne sont plus en bon état et parfois, ils ne sont malheureusement plus réédités. Mais on est obligés de l'enlever, parce que finalement, c'est offrir à notre usager quelque chose qui n'est pas utile et qu'on ne peut pas l'écouter. Donc, voilà, c'est vraiment, oui, c'est très important pour moi de mettre dans la politique documentaire, de se mettre des axes, des priorités et de mettre aussi comment on va désherber derrière, de fixer toutes ces lignes, en fait. Doit-on désherber tous les ans ? Alors, il ne s'est même pas la question de désherber tous les ans, en fait. On doit déjà, il y a le désherbage qui se fait à la volée, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un document qui rentre du prêt, il est en mauvais état, on va le désherber tout de suite. Il y a des périodiques qui reviennent dans un très mauvais état, on va les désherber tout de suite. Et puis après, il y a, donc ça, c'est le désherbage qu'on fait, qu'on goûte tout le temps. Et puis, il y a le désherbage qu'on doit faire régulièrement. Oui, pour moi, on doit désherber très régulièrement ces collections. Mais encore une fois, on peut se mettre des objectifs sur l'année. C'est-à-dire que moi, je me mettais des objectifs dans certaines structures où je disais, ben voilà, cette année, j'ai des axes. On me demande de faire des actions culturelles parce qu'il y a une grosse fête, je n'en sais rien, sur les arts. Et bien, du coup, je vais faire un accent sur le désherbage de mon fonds des arts. Et derrière, je vais faire des acquisitions sur mon fonds des arts. Et par contre, les autres fonds, je vais désherber de temps en temps. Alors, pas forcément tous les ans, mais au moins tous les deux ans. Et voilà, de faire un petit point sur mes collections parce que ça prend du temps quand même de désherber parce qu'il faut sortir plein de choses, il faut sortir les têtes de prêt, il faut regarder l'état. Mais si vous avez des fonds en particulier qui seront importants pour l'année, et qui sont dans votre politique documentaire, où vous avez bien mis tout ça, là, ça serait important de désherber une bonne fois. Et puis après, tous les ans, tous les deux ans, de regarder. Voilà, ça va se faire automatiquement. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Sinon, on se retrouve avec des fonds qui débordent. Et puis, au bout de 15 ans, on est obligé de vider, vider, vider les étagères. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada